Pendant que sa machine ligue chouette colle là-bas, je vais m'occuper de mon petit socle. Vous voyez, trois dons de mentir au-dessus. Donc là, ça fait deux et une demi, une demi. On va voir ce que ça donne dégrossi. Fouette, hein ? Juste à rattraper après les petits à coups là-dessus. Puis ce sera pas mal. Donc voilà, il faut que j'attende que ça sèche là-bas. Donc, je vais me mettre sur le montage, mon PCU juste là. Et puis dès que c'est sec, je vais pouvoir entailler les mortaises. Voilà, je me suis tracé ça. Je pense que ça va me servir de plateforme pour tourner mon appareil. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà, je vais venir en dessous là. Là, il faut peut-être que je groncisse le trou pour que la boule, la ramme dedans. Donc je vais faire ça là, et puis après c'est un tout bon, je vais me travailler avec l'appareil photo dessus. J'ai enlevé le gros à l'acier ruban, et puis là, à la ponche sous la bande, pardon, pour l'acier ruban. Et là, je finis au ciseau. J'ai enlevé le gros à l'acier ruban. J'ai enlevé le gros à l'acier ruban. J'ai enlevé le gros à l'acier ruban. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous trouver un miroir. Je vais mettre l'appareil dessus, et je vous montrerai ce que ça donne avec l'appareil. Je pense que ça ne rend pas trop mal. Du coup, c'est parti, arrondissage de chevilles. Je vais tous les faire les quatre coins dans ce sens-là. Donc là, si vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, serrez votre pièce. Ça fait quelques années que j'ai des ciseaux en main, donc je peux me permettre de le faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai retourné ma cheville pour faire le deuxième côté parce que sinon je suis en contre-fil. Je vais peut-être vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous montrer ce que c'est le contre-fil concrètement. Avec un truc tout bête. Ça va être une vidéo très très courte. Donc là, vous voyez. Du coup, on voit qu'elle est rapetissile. Ça, ça va me permettre d'être bien dans mes trous ici. Si je fais le test, hop, ici ça tourne. Alors que là où il est carré, ça tourne pas. Donc je vais permettre à ça de tourner quand ce sera là-dedans, mais que ça reste bien coincé dans les morceaux. Donc voilà, je vais faire les autres et puis on se retrouve plus tard. Hop, un petit coup de rabot sur les coins. Et là, en voyant le morceau comme ça, vous vous dites, mais pourquoi il a collé trois morceaux ? Et bien parce que le fait d'avoir deux joints de colle, ça va rigidifier mon ensemble. Si j'avais mis deux morceaux, ça aurait été un peu moins solide. Parce que c'est la colonne centrale et je veux qu'elle soit la plus rigide possible. Les pieds, s'ils sont un peu souples, c'est pas très grave. Et c'est pareil, les pieds, je les ai collés à deux avec le joint au milieu. Et j'ai mis le joint, quand on regarde ici, le joint, il est dans le sens du pied comme ça. Du coup, on va avoir une résistance, alors si je dézoome un petit peu, on va avoir une résistance dans ce sens-là qui va être plus importante de par le joint de colle que dans ce sens-là. même si c'est minime, mais ça joue. Là, j'aimerais faire un petit truc sympa, c'est-à-dire que la partie visite des pieds, j'aimerais bien la faire partir d'un carré sur un triangle là-bas. Donc j'ai tracé tous mes points, c'est-à-dire ici, je me suis mis à 4 cm du bas de l'enfourchement. Et là, j'ai tracé mon menu à tous cas. Et claque. J'ai un tracé ici, mais là-bas. Par un autre côté. Et... ... 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 C'est parti. Ici, et ici. Et si on regarde de face, on voit que le pied prend un léger angle sur la longueur à peu près à 60 degrés du coup. Et donc le but après, ça va être de rediminuer ici et d'arrondir les bouts. Donc je vais regagner dans l'autre sens, une fois que tout ça sera fait. Là, j'avais déjà fait les deux autres pieds. Donc ceux-là, ils sont finis. Tout simplement. Donc là, je finis le deuxième côté. Et je vous reprends pour le gainage ici, en avant. Parce que la pointe, ça va être trop fragile et ça ne va pas faire forcément très joli. Donc voilà. Donc là, la colle est sèche en partie, mais je préfère laisser le serre-join. Parce que comme je vais mettre quelques à-coups dedans, en nettoyant un peu le... comme ça, je suis sûr que ça ne va pas se barrer. Assez là, j'aime ça. J'ai rentré. J'ai rentré. Elle est là. J'ai rentré. J'ai rentré. J' Sendai, j'ai rentré. J'ai rentré. J'ai rentré. J'ai rentré. J'ai rentré. je ne trouvais pas la bonne teinte comme je vous ai dit mais j'ai essayé de mettre quand même le même sens du fil on va voir un petit peu quand même il y aura ça juste au dessus ça ne devrait pas être trop choqué et avec l'huile en plus par dessus tout ça ce sera nickel mais bon c'est mieux ça qu'un gros trou quand même voilà voilà